Les 17h26 EDF, partenaire de la transition énergétique, vous présente l'innovation du jour avec Anisse Mvidanikos. Et on va parler ce matin Céline des trottinettes qui créent pas mal la polémique, il y en a de plus en plus dans les grandes villes, il y a plein d'accidents et le pire c'est que bien souvent on ne porte pas de casque, on ne sait pas quoi faire après son trajet avec le casque donc on ne le prend pas. Mais ça peut changer, vous me dites Anissé, on a trouvé des casques pliants. Oui, des pliants qui rangent dans la poche, alors pour certains il faut quand même avoir une grande poche ou un sac, mais dans tous les cas ça prendra beaucoup moins de place qu'aujourd'hui. Par exemple celui des français d'Overhead, ils se replient en deux et la partie intérieure devient télescopique, ce qui donne grosso modo la taille d'un bon pamplemousse. Il y a aussi les américains de Park & Diamond, eux ils vont beaucoup plus loin puisqu'ils arrivent à replier les casques comme un accordéon, donc quasiment à plat. Du coup c'est comme si vous voyagez avec une grosse banane, on vous a mis toutes les photos sur le hashtag Europe 1, mais celui qu'on attend le plus c'est celui des Alsaciens de Bump Air qui sera à la fois pliant et gonflable, ce qu'il ferait tenir, tenez-vous bien, dans un espace d'un paquet de cigarettes, donc lui on devrait pouvoir le rentrer dans sa poche. Mais c'est solide ce genre de casque ? Parce qu'on peut l'utiliser aussi quand on fait du vélo ou autre chose. Oui, oui, c'est les mêmes pour le vélo et pour la trottinette, évidemment c'est censé être solide parce qu'ils sont tous certifiés, ils passent tous exactement les mêmes tests que les casques de vélo traditionnels, sauf que sinon ils ne pourraient pas être commercialisés. Mais ce qu'il manque maintenant ce sont des sortes de distributeurs de casques pour vélo et pour trottinette, ça serait quand même pas mal, on ne serait plus obligé d'emmener le sien et de le ranger dans sa poche, on pourrait prendre un casque disponible. Le monde change monsieur ! Merci Anissa Mbida, c'était l'innovation du jour.